Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Eve Bria, je suis coiffeuse à sèvres, inventrice du morphing intuitif et initiatrice du projet Allez Vien. Alors voilà, moi la coiffure ce qu'elle m'a apporté c'est une renaissance, une reconnexion à tout un tas de savoirs, c'est même pas une reconnexion, ça m'a permis de découvrir un monde que je ne soupçonnais pas de là où je venais, ça m'a permis de travailler avec le coeur, ça m'a permis de développer ma créativité, mes contacts, ça m'a permis de vivre d'une passion que j'ai découvert en pratiquant ce métier, ça m'a permis de rencontrer des passionnés également, ça m'a permis de développer des points techniques, j'adore la technique des choses, ça m'a permis de découvrir également que j'ai une faculté de guérir les gens du magnétisme donc là ensuite je vais aller à l'église comme vous voyez derrière là, je vous montre rapidement, voilà et puis ben voilà je vais laisser un message à toute la jeunesse et leur dire que la coiffure c'est pas une voie de garage, c'est pas un métier qu'on fait juste parce qu'on s'ennuie ou qu'on sait pas où aller, la coiffure c'est un vrai métier de coeur, de passion et de créativité. Alors j'invite tout le monde à nous rejoindre, à s'inscrire, à remplir les classes et vraiment sachez que le métier aujourd'hui on le pratique plus du tout comme avant, on arrête de robotiser les tâches. Voilà je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, merci à tous d'avoir participé à ce joli projet, allez viens ! Bonjour à tous, j'espère que le confinement se passe bien, voilà je me présente, je m'appelle Annie ou Annie Argelès, je suis coiffaise à domicile depuis juillet 2019, j'exerce mon métier de tuir jusqu'à Bagnous-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, ancienne manager d'un salon de coiffure qui se trouvait en galerie d'une enseigne, j'ai décidé d'aller au contact des gens et d'exercer mon métier et passion comme je l'entends, voilà. J'ai commencé l'apprentissage à l'âge de 16 ans pendant trois ans, ensuite je suis partie à l'étranger travailler et quand je suis revenue en France j'ai passé mon brevet professionnel sur Perpignan. Alors si toi aussi tu as envie d'aider les gens à les rendre heureux, fais-le en les coiffant, rejoins-nous et je remercie Eve pour le projet pour Allez, Viens ! Bonjour je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans, j'exerce le métier de la coiffure depuis un peu plus de dix ans, j'ai commencé à 16 ans, c'est un métier de passion, j'adore mon métier, c'est ce qui me tient à cœur vraiment et en plus je fais plaisir aux gens, c'est un partage, c'est un partage avec sa coiffeuse, c'est un partage de tout et honnêtement je suis le mouvement de Eve qui fait le Allez viens et Viens ! Toi viens jeunesse dans notre équipe, toi viens jeunesse, rejoindre le monde de la coiffure parce qu'on a besoin de toi. Un coucou de plage à Eve, le sommarfort de Foch, une bébé de la Martinique, je suis coiffeur depuis 25 ans, je pratique le conseil en images et du coaching, ce métier m'a pris comme lorsque je dansais parce que j'étais danseur avant d'être coiffeur, je donnais de l'émotion aux gens à travers des spectacles et aujourd'hui je magnifie les femmes et c'est c'est pour moi une émotion si forte que je perds mes mots, je viens vers vous aujourd'hui et puis vous dire d'épouser ce magnifique métier parce que c'est un métier où on peut donner de l'amour aux gens, de l'estime de soi et qu'on peut partager, alors je vous encourage aujourd'hui à vous lâcher, à avoir de l'amour pour vous, de l'estime de soi et d'épouser ce si noble métier, car un croissant psychologue c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait appréhender et qui sait contourner les choses et surtout ça nous permet d'avoir une super intuition, je suis un coiffeur qui à être beaucoup de l'intuition et aujourd'hui, chers jeunes tous, je vous encourage à aller vers ce métier, car chaque jour que vous allez vous rêver, vous serez comme moi, vous allez vous allez aller me travailler avec la joie de vue, une joie qui est aussi belle que cette plage-là. Hola à toutes et à tous, bon mais voilà, à mon tour de faire partie de l'aventure à l'évien de Eve, que je remercie d'ailleurs pour son investissement dans ce métier extraordinaire, vraiment Eve tu es top ! Donc on va faire court et bref, car c'est vrai que deux minutes de vidéo et la tchat légendaire des coiffeurs, c'est pas gagné ! Donc voilà, donc je me présente, je m'appelle Johanna, je viens de faire 40 ans pendant le confinement, c'est dommage, mais je suis un peu blasée, mais c'est comme ça ! Voilà, donc je suis née au Pays Basque, donc c'est ici aussi que j'ai mon entreprise depuis 15 ans. Je suis installée à Ustaritz, une petite bourgade qui se trouve à 10 km de Bayonne, 15 minutes de Biarritz et 5 km d'Espelette. Donc voilà, donc je vais prendre les lettres coiffeurs, puisque finalement ça peut être sympa de faire un petit discours prenant chaque lettre. Donc on va prendre la lettre C, comme chance de faire un métier que l'on aime, où notre quotidien est différent, puisque chaque client est unique. Ce n'est pas un métier de routine et tant mieux, car c'est vrai que faire toujours la même chose au quotidien, c'est vraiment pas drôle. On a cet avantage là, c'est que tous les jours on fait autre chose, on peut rentrer dans nos salons et c'est vrai que ce n'est pas une routine. Donc haut comme objectif, car toujours faire mieux et notre challenge quotidien, évidemment, ne pas rester sur nos acquis. Fabuleux, puisqu'on a un métier extraordinaire. Fidélité, c'est vrai que c'est un métier où les gens resteront fidèles si on est professionnels, évidemment. Eux comme exceptionnels, nous le sommes aux yeux de chaque client. C'est vrai que notre personnalité déterminera l'identité de notre clientèle et de nos salons. Unique, c'est vrai que chaque coiffeur l'est dans chacun de ses gestes techniques et c'est vrai que sa touche finale l'est aussi. Donc on va prendre la lettre R, donc dernière lettre, donc le R comme résultat et rigueur. C'est vrai qu'on en apprend tous les jours. La coiffure est un métier qui évolue très vite et tout le temps. On n'apprend pas la coiffure en un jour, un mois, une année. C'est vrai qu'un CAP et un brevet professionnel est une base. La rigueur est de mise. Ne jamais baisser les bras. Être patient, observateur, à l'écoute, communicatif et psychologue aussi, puisqu'évidemment on fait de la psychologie avec nos clientes. C'est vrai que des fois ça peut être drôle, des fois c'est beaucoup moins drôle, mais ça fait partie du métier. Un petit conseil aussi pour nos futurs jeunes qui vont arriver dans notre métier. Former un apprenti n'est pas donné à tout le monde, c'est une richesse aussi. Donc choisissez bien vos patrons. Former n'est pas donné à tout le monde. Donc n'allez pas vous investir dans des salons où on va vous faire passer le ballet, on ne va pas vous faire évoluer. Faites attention à ça. Surtout respectez votre maître d'apprentissage et vos collègues. Parce qu'une vie de salon, évidemment, c'est une vie d'équipe. Donc voilà, je suis désolée, je suis en tenue de sport, je suis en train de courir. Donc je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée, je suis naturelle, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je vous souhaite bien du courage pour la reprise de mardi. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, ça va être génial, on est au top. De toute façon, on est des professionnels. Donc on va galérer un peu au début, mais bon, de toute façon, on va y arriver. C'est génial, il me tarde à aller bosser de toute façon. Et ce n'est pas un virus non plus qui va nous arrêter de croquer la vie à peine dedans. Donc il faut vivre et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, plein de mouchous du Pays Basse, regardez ma belle région. J'ai la plus belle région du monde. Bisous. Bonjour, moi, c'est Annabelle, je suis coiffeuse depuis 28 ans. À l'âge de 6 ans, je disais, je serai coiffeuse. Donc c'est pour moi vraiment une vocation, une passion. J'ai coiffé pendant 20 ans à Paris, chez Tony Angaille, rue Saint-Honoré, chez Coiffeurs, rue Monteur Gueule. J'ai coiffé dans un salon qui s'appelait Headskate dans le Marais durant 7 ans, avec Agop Ozaroun, un ami à moi. Et en 2007, je me suis mise à mon compte pour pouvoir être disponible pour ma famille parce que ce métier peut aussi permettre des disponibilités de jours de travail, d'horaire. Ce qui n'est pas anodin, tous les métiers ne permettent pas cela. Donc voilà, je suis revenue depuis presque 8 ans à Saint-Malo. Donc j'exerce ici chez moi, où je reçois ma clientèle. Et puis une semaine par mois, je retourne coiffer dans deux agences de pub et ma clientèle à domicile. Ce métier permet aussi de voyager. Chez moi, j'ai fait des shootings, des tournages, j'ai assisté à des shows de coiffure. Ça permet aussi surtout un contact humain. C'est-à-dire, on peut presque devenir comme le médecin de famille, le coiffeur de famille, où on commence à coiffer des personnes, leurs enfants et puis plus tard les petits-enfants. Donc c'est vraiment un lien très fort. J'ai des clients qui sont devenus vraiment de très très bonnes amies. Donc si vous aimez la passion, la création, le contact humain particulier, puisque les clientes quand même nous confient leur tête pour les sublimer. Donc c'est vraiment un pacte de confiance entre nous. Ce n'est pas rien. Je vous invite tout simplement à prendre cette voie qui est une super ambition. Voilà. Et puis là, peut-être, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501